bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes une vidéo encore sur Mofasori savez la dernière fois j'ai eu à parler de lui j'ai dit ses proches on veut vraiment savoir ce qui se passe avec Mofasori si la famille a des nouvelles il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus proche de Mofasori aujourd'hui que ses femmes trois femmes de Mofasori les trois femmes ont décidé de faire cette vidéo mouah mouah C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les trois dames que vous voyez, ce sont les trois femmes de Mofasuri. Pour ceux qui ne comprennent pas le malinqué, que ça fait près de deux mois, elles n'ont aucune information de leur mari. Il est monté, il est descendu, qu'elles ne savent pas. Aujourd'hui, tout ce que ces dames la demandent, même s'il est détenu, qu'elles puissent échanger avec leur mari pour avoir plus d'assurance. Au-delà de la souffrance qu'elles ont aujourd'hui, Mofasuri a neuf enfants. Imaginez en Guinée une famille de trois femmes, neuf enfants et un frère qui est malade. C'est lui qui prenait cette famille en charge. Et la personne n'est pas là pour prendre cette famille en charge. Elle, la dame, celle qui parlait, elle a vendu tous ses téléphones pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, de ses enfants. Donc, chaque fois, quand on parle de Mofasuri, moi je vous ai dit, moi je ne suis pas un fan de Mofasuri, je vous ai dit ici, si ce n'est pas à cause de ces femmes-là, franchement ça fait pitié. Et pourtant, on a entendu le CNR de dire ici, la justice sera la boursole. Est-ce que Mofasuri c'est un criminel ? Il a tué quelqu'un ? Je veux savoir. Je veux vraiment savoir si Mofasuri a tué quelqu'un. Comme on le connaît, les saumons, c'est des gens qui parlent, qui disent, voilà, qui essayent de décrire le futur. Et parce qu'ils ont parlé que non, Mofasuri, on fera un coup d'état à Mamadi Doumbouya. Et Mofasuri, j'ai dit, il a été bête. Il a été bête. Les amis de Doumbouya l'ont contacté, ils l'ont contacté. Et à la dernière minute, il a commencé à dire, voilà tout ce qu'il a dit, c'était dans l'intérêt de Mamadi, il est dans l'esprit du CNRD. Ils l'ont envoyé, tout le monde a vu les images. Vous avez vu les images où il était à l'hôtel. Mais comme lui-même, il a cherché ça. Mais c'est ces femmes-là qui me font pitié. Sur la page, j'ai publié leur numéro. Tous ceux qui peuvent aider ces femmes-là, même à commencer d'abord par moi, Damaro. Je vais voir sur le numéro, il y a Orange Money là-dessus. Moi aussi, je vais faire ma part. Mais tous ceux qui peuvent, même si c'est petit, même si c'est petit, sur le numéro à Orange Money, même si c'est 30 000, 20 000, tout ce que vous pouvez envoyer à ces femmes-là, franchement, faites-le. Ça fait pitié. Neuf enfants. Trois femmes. Et après, quand je vois des gens, je me disais, je me disais, je me disais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Toi, tu dis que non. La justice sera la boursole. La justice sera la boursole. Où est cette justice ? Nous le savions tous, mon Fassori. Il n'a pas pris les armes. Il n'est pas militaire. Il a juste parlé, s'il a droit à des sanctions, qu'on le sanctionne, qu'on le juge. Mais est-ce qu'on a besoin de faire disparaître un être humain ? Ces enfants, aujourd'hui, comme elle-même, elle a dit dans la vidéo, elles ont déjà envoyé trois sur leur, c'est-à-dire, sur des gens, pour pouvoir les prendre en charge. Mais c'est pitoyable, maman dit Dumbuya. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Donc, tous ceux qui peuvent aider ces pauvres femmes-là, franchement, il faut les aider. Je me disais, je me disais, tout est politique. Si vraiment, il y avait la justice-là, est-ce que ce que Mofasori a dit, si on doit le condamner, est-ce qu'il a tué quelqu'un ? Je veux savoir. Est-ce qu'il a pris des armes contre la République ? Je veux savoir. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire réécouter encore la vidéo. C'est vraiment triste. les femmes de Mofasori, elles s'adressent au Poutis Mamadi Dumbuya. attendez, attendez, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter, partager, pour que Mamadi Dumbuya puisse écouter la vidéo. Ce sont les trois femmes de Mofasori. pour que Mofasori ait été un père de famille. Il a des familles que eux, ils ne mangent pas, ils n'ont même pas quoi manger. C'est des gens qui ont piqué d'eux. Ils les assistent. qui ont piqué d'eux. Que le frère de son frère a laissé mis, quoi. Donc, lui, il ne peut bien faire pour la famille. Pour les bonnes personnes qui verront la vidéo, de partager pour que ça atteigne le bouddhisme, m'a dit. Elle demande à ce que les gens libèrent leur mari. C'est ce qu'on dit, que la justice sera la boursole. Eh, Allah. Eh, la guinacine, m'a rafraubé. Eh, ma m'a dit, tu es venu par le coup d'état. Mais tu vas partir par le coup d'état. Moi, j'avais dit, les 28 jours-là, j'ai dit que ma fasserie, il m'a. J'ai dit ma m'a dit, de la manière qu'il est venu. mais comme je l'ai dit ce que j'ai entendu là je ne vais pas dire ça pour encore aggraver les peines de ces femmes là ce que nous on a entendu parce qu'on a vu que Mofasori était à l'hôtel et c'est le CNB qu'il avait mis à l'hôtel là-bas maintenant à l'où les cas là Mofasori j'aurais dit Mofasori sur le Kakao il m'a dit il m'a dit il m'a dit qu'il m'a dit que le m'a dit il m'a dit que le moulin m'a dit que c'est ça c'est ça la bourse c'est ça la bourse que vous avez dit ici la justice sera la bourse c'est ça fait disparaître des gens ali a regardé le dossier aussi d'un lien quelqu'un qui est un commandant des opérations qui est allé attaquer le palais c'est koutouria et aujourd'hui où est ali a aujourd'hui on dit non ali a détourné ali a détourné on m'a dit qu'à voler moi mais m'a dit qu'à voler 30 millions et la guinac ala c'est dieu qui est en train de ça c'est dieu qui en train de punir le peuple de guinée pour son ingratitude parce que quand allah soubana watala un pays où il n'y avait même pas de d'électricité celui qui est venu faire autant de barrages c'est pas en achetant des avions c'est pas en achetant des montres c'est pas en distribuant de l'argent pour se faire pleure au peuple mais qui s'est mis au travail pour donner des barrages à la guinée on dit non 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 c'est un voleur c'est un quoi 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 c'est on l'a donné toutes sortes de noms walloy allah soubana watala je vous ai dit c'est une punition non là c'est une punition pour nous le peuple de guinée le bandit qui est à la tête de le narco qui est à la tête du pays là c'est une punition pour le peuple de guinée tant que la guiné qui est et monana comprenne tant que monana comprenne dit bandit il va toujours continuer à faire le mal parce que les gens n'ont pas juste jusqu'à présent compris l'arrivée de ce bandit là de ce narco de ce volier qui est à la tête du pays parce que nous le peuple de guinée nous ne nous aimons pas l'hypocrisie nana mouta gui ingratitude nana mouta gui mire fagne au me bingyama mire beli beli moumou et bingyama mire fufa foué fissi l'ombalie vouriez de tonneau vide mouné nante et ce sont ces gens là que nous soutenons à wadieu dieu dieu aussi pour nous sanctionner c'est ça sinon un pays normal où on dit non la justice sera la bourse est-ce qu'on doit faire disparaître des gens la famille de alia aujourd'hui la famille de alia ils vont se plaignent ou les femmes de mon fassouris la voient aller où les victimes du 5 septembre les femmes là même voient le corps de leur mari aujourd'hui ces dames la demande à la justice guinéenne de leur donner des certificats de décès nous savions que leurs maris sont déjà morts mais un certificat de décès personne ne les prenne en charge surtout en guinée nous savions que c'est les hommes le plus souvent qui prennent les familles en charge aujourd'hui ces pauvres mamans ces pauvres soeurs elles ne demandent que un certificat de décès de leur mari pour pouvoir retirer le peu d'argent que leur mari ont laissé dans les banques ou sur les comptes orange money mais ne peuvent pas obtenir cela parce que cette justice et ne veut ils ne veulent pas que la vérité triomphe et après on nous parle que la justice sera la bouchonne si vous avez tué des gens si c'était pour des causes nobles pourquoi avoir peur de donner des certificats pourquoi attendez je vais bannir ce maudit là voilà commandant quoi kaba là il est banni sur cette page des maudits comme ça des sarakas de kaba donc si ce que moi m'a dit à faire le 5 septembre si c'était légal si c'était légitime pourquoi il ne peut pas donner le corps des victimes à leur famille parce que lui-même il sait que il est banni à c'est pas juste non fait fayra mara nanara amigou bébé n'en fahare amigou bébé n'en fahare le 5 septembre ou nato n'a bandi mon nom an a fourré sodé fourré kaneïa parce que mérite bébé farné n'alors pas garde présentiel ne renou na mène n'éna 17 n'éremont fahare en renfort et bébé n'a nommé mon colom les éléments des forces spéciales il ya eu plus de 70 morts ne voyez pas les forces spéciales mara frau bezzé ronan et d'en angou ya benny benny namoury namoury dissuade les autres les gens de bata benny namoury a communiqué à flasso ribé non c'est fini ils ont pris le présent facondé année ragao sinon bata mire ils ont bien lavé ils ont bien ciré les forces spéciales maman diya tina kolo donc mérite bébé n'en fahare et avec ça vous êtes là qu'on en co-justice franchement les pauvres femmes et les femmes de mon fasori elles ont mis leurs numéros j'ai partagé sur ma guinée d'abord même sur la vidéo vous pouvez voir leurs numéros voilà et tout toute personne qui peut aider ces pauvres femmes et délai c'est pitoyable c'est pitoyable d'autres disent que non c'est fini al braba afouala nanani nanana renseigne m'raou le font comptez la la ou la fonoba parce que je ne vois pas de raison elle dit c'est qu'à moi fois dit je ne vois pas de raison pour compétuer mon fasoli ça c'est c'est pourquoi je ne peux pas y croire même on m'a dit deux personnes j'ai dit je ne crois pas au moins s'il y avait la raison je peux comprendre mais je ne vois pas de raison pourquoi on peut même garder mon fasori en prison c'est ça donc à foco al bravo en compte c'est la la natale amuna et que l'on mousse n'a qu'à mon foie à léa foie ok nade n'a qu'à moi le foie mais cela roule mais à camoufo à coca 4 qui baromier c'est quelqu'un qui dit la ré il sait qu'il a vu dans ses rêves m'a dit on lui fera un coup d'état il n'y a pas de sacrifice mais c'est tout ce qu'il a dit il a dit du 18 au 28 tout ça s'est passé bien arrivé alors pourquoi est ce que quand mon fasoli a dit ça quand mon fasoli a dit ça il ya eu quelqu'un est mort en guinée est ce que quelqu'un est mort en guinée je peux savoir il a empêché la guinée de travailler l'ordre public non mais je ne vois pas pourquoi fait disparaître quelqu'un un père de famille neuf enfants trois femmes et il a encore des apprentis c'est à dire quelqu'un qui a plus de 15 personnes surtout en guinée en charge regardez aujourd'hui le récit de ces femmes tellement que ça fait pitié l'autre dame a vendu tous ses biens juste pour souvenirs aux besoins de la famille elle ne savent pas où mettre la tête aujourd'hui qui elle vendit à notre mari tout le monde a peur ça c'est un régime ça c'est ça la démocratie vous avez enlevé le présent à cause de ces bêtises là même au corée même corée du nord au tec et la même corée du nord c'est un code le quai qu'au criminel trahison bado il est état trahi à l'émol la toune même corée du nord au tec et la maman dit et à l'autabraque moi c'est pourquoi je vous ai dit on a affaire à des bandits ou alors les gens là c'est des voyous à demande d'établir ils n'ont aucune notion de la république ou alors c'est des voyous ces gens le cnr de billet c'est des voyous c'est pas des hommes tu ne réfléchis pas d'où l'année là c'est des personnels et moussiga d'aider et mou karangé et moi ils sont pas intelligents et nous pouvons sonner il comme l'a dit thomas sancar aucune formation religieuse aucune formation politique et un militaire et que c'est un criminel en puissance à voir non non thomas sancarana n'a refaire depuis longtemps des paroles qui ont été dit depuis longtemps concernant le pouvoir d'un militaire et pourtant lui-même il est militaire et c'est que thomas sancaradi ou l'intérêt c'est le comportement pareil et c'est pourquoi thomas sancaradi personne il avait dit n'accepte pas un militaire qui n'a pas la formation religieuse d'où mou ya fatia a tes sacrena d'où mou ya diplôme table au sixième année à dany yenny bravo le mbara dans le cadre d'un mois au s'il ya aucun amasai comment on peut garder des vauriers et ça ça vient d'un militaire qui avait dit ça auparavant et l'agrican l'ouko mou minanika kou d'état qui a trahi pour ses propres intérêts sont bienfaiteurs et on est dans cette démagogie et depuis leur arrivée la guinéka et red qui tini allemand oui c'est les chantiers on prend ils prennent des crédits pour se flanquer sur des chantiers et le guiné est là et me m'a dit en train de travailler pendant ce temps 14500 14500 guiniens sont en train de crever de faim des gens qui ont servi leur pays pendant 30 35 ans ils sont à la retraite personne ne les vient en aide au secours et on est dans la démagogie en train de dire qu'on se bandit en train de travailler pourtant même les recettes de l'état il n'arrive pas à le faire ce sont des dettes ce sont des dettes 80 millions déjà auprès de la banque mondiale les banques qui sont en guinée aujourd'hui allez-y demander allez-y demander la dernière fois je vous ai montré une autre banque où ils ont pris 30 millions d'euros qu'on a ils veulent faire des barrages nana 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 la guinéka mara fallo ben on sait se comprendre tant que vous n'allez pas chercher à comprendre les raisons du coup d'état autoromané n'a la autoromané et je vous dis mais il bête quelqu'un d'autre pouvait venir quelqu'un d'autre pouvait faire mieux que le présent faconder mais pas de voyous des gens qu'on a lavé des gens qu'on a nettoyé des gens qu'on a habillé des gens qu'on a grandi déjà qui on a nommé ici ce n'est pas c'est vous rien là qui peut faire mieux que le présent faconder je vous ai dit le pays aujourd'hui le sac d'oignon c'est combien le sac de riz c'est combien les primes des travailleurs sont coupés pendant des mois des enseignants contractuels comment l'éducation peut se porter bien si plus de 15000 enseignants contractuels ne sont pas payés même pas les primes comment ce pays là mais quand même les guinéens au fond à ouyarabi c'est pas des voyous qui vont aller se flanquer sur des coups de petits des chantiers même qui ne sont même pas les priorités nos priorités en guinée aujourd'hui comment on peut aller fico des aérodromes en guinée aujourd'hui c'est nos priorités est ce que c'est nos priorités ce qui doit être d'abord nos priorités les primes c'est l'éducation mais ça aussi regardez comment l'éducation abandonné les enseignants aujourd'hui pleurent partout quand on a des démagogues à la tête du pays donc franchement moi l'ou allé al-sabari allé hine mon fassori la démaya la momo un voilà momo nomo n'a tredi koké momo n'a tredi c'est ka kounyou malou fenouké toi ko abdoul gabri diallo il fallait dire paix à son âme la sa racontée a fait 24 ans ici tu n'as pas ouvri ta gueule ou bien ta bouche ici pour dire à quelqu'un ici de quitter au pouvoir c'est le présent le fakonde c'est à dire accepter même qu'on manifeste qu'on fait tout là c'est lui qui a donné l'occasion voilà aujourd'hui là lui n'a pas fait troisième mandat mamadie est venu l'arrêter et c'est pas ce que vous voulez quand on dit troisième mandat là c'est le présent fakonde que vous ne voulez pas voir c'est ça c'est ce qu'il faut dire c'est le présent al-fakonde vous ne voulez pas voir il n'est plus là à l'homme de lilla il n'est plus là donc contentez vous de ce qui est là s'il était là il fallait dire tout ce qui arrive là ah il devait pas faire ne mélangez pas les choses je vous dis souvent vos esprits là il ya souvent des pannes dedans il faut bien régler non troisième mandat on veut pas du présent fakonde dumbuya est venu il a mis fin à ça il n'est pas là maintenant celui qui est là maintenant contentez de vous de ça parce que vous dit c'est la personne vous ne voulez pas mamadie y'a quel troisième mandat il n'y a pas de troisième mandat tout c'est tout ce qui arrive à la guinée aujourd'hui si le présent fakonde était là vous avez parfaitement raison pour dire non troisième mandat l'augmentation des prix des darrêts non tout ça c'est troisième mandat il ne fait rien il vaut rien mais vous avez prié vous avez prié le bon dieu que à l'assumant à watala l'enlève aujourd'hui là et je crois que vous devez être fier n'est dit plus encore troisième mandat non on a mis fin à troisième mandat c'est parce que mamadie a dit il dit il a mis fin au troisième mandat alors si vous n'avez rien d'autre à dire fermez là c'est de dire si on savait si on savait c'est ce que vous ne voulez pas dire troisième mandat non troisième mandat on a mis fin à ça c'est dire si je savais je n'allais pas soutenir le bandit le 5 septembre c'est ce que vous devez avoir dans la ville il faut oser il faut avoir le courage de dire la vérité il faut pas avoir honte regardez moi un mot un 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 d'ailleurs même je vais même pas te répondre que l'ansana conté n'a pas fait un combat c'est quoi le multipartisme ce n'est pas le combat pour la démocratie quand il va aux élections là c'est pas la démocratie les élections un idiot comme ça que l'ansana conté n'a pas dit que son combat c'est pour la démocratie regardez moi des idiots comme ça c'est pourquoi je vous dis le plus souvent travaillez vos têtes là souvent si la politique n'est pas pour vous quitter dans la politique c'est mieux quoi quitter sinon ce sont les mêmes acteurs politiques qui étaient là si ça va combattre pour la démocratie là tous ces leaders qui sont là là ils allaient combattre on n'en serait même pas là aujourd'hui quand ça vous arrange c'est bon mais quand ça n'arrange pas voilà donc ça c'est votre affaire voilà ça c'est votre affaire donc la gine kalu albe la gine ké berin nga mofa sore gra fami mali a ra gine saba e gine saba e gine sagan e baramini e na tore beli beli na gilere a ra gine nde nyambre e gra telephon mati pouke e rano balo sarade e radie e ben et rounia nana méni fan il a le semi la maladie du sang yéli ma kolo e fala madi souso kwe nana na ex la maladie que l'artiste la le comédien la a voilà donc na fure e nana na fama wuli wuli na manke ma donc ename et ranadenda kobri na ne iira on a vu même le comédien combien de fois lui il pleurait il demandait de l'aide auprès de ces donc n'ont aucune information qui n'ont aucune information sur leur mari donc attendez je vais bloquer ce mot du co hostig voilà lui les bannis sur cette page donc à la râle à la râle du mali n'a fallé au paix mounou bandier non n'a dit j'ai dit transition on a affaire à des bandits moubara falla au bg coup d'état barnais et réunions en kata parce que dans le fait présent pas qu'on des billes d'y fait tourner mais ni présent pas qu'on est rassé la turquie la fin de drogue émission et bris nananou nana et mamadi du mouya a raccouré bangi nere brina yu konakri a nakobri bini sa tofé na drogue fine awa era papo nanufa fe bodeara tous les officiers ouamato des gens comme bala amara nere na soré et commande fait tout c'est tous ces gens-là ils ont trompé tous les commandes et oule fala manke kadri be et nara onu de robé onu de robé sende et du pouvoir nous massera nana bar moutana quatre-vingt-trois nanan fafé rabade mura na soré dougoulé nan commandé et fan fati natama et na bandit accompagné bandit togé coureta rabade prézal fa connera d'abord ben il est ratissin de et oule n'en à l'arrêt manke kadri be et nara présale fa con de tosiga turkina qui vous même vous avez entendu ces murmures que le présent alfa condé est condamné il est condamné qui ne fera même pas trois mois 90 jours de vie voici comment ils ont préparé ils ont lavé le lavage du cerveau de ces officiers malinke et beaucoup ont accepté pour dire ah si on s'assoit voilà si on perd le pouvoir nanani nanana voici ce qui va arriver voici comment les les bambins là les c'est-à-dire les idiamines le groupe là ils ont travaillé sur le cerveau de ces de ces officiers mais ça arrive vous avez vous est ce que vous avez compris la suite quand le bandit il s'est bien installé vous avez vu les formations il a commencé à former des militaires des petits pour sa sécurité et vous avez vu le communiqué qu'il a fait après plus de 200 commandants des commandants d'unités d'autres même n'avaient même pas l'âge de la retraite il les a tous mis à la retraite tout le monde a vu si bien ils n'ont tourné ils ont même dit d'envoyer leur téni militaire c'est à dire ils eux ils savaient que la vérité allait triompher que le présent alfa condé ça fait combien d'années si vous voyez le présent si vous voyez le présent alfa condé diya mengéa naya tu nous présent alfa condé c'est à dire il était soucié pour le devenir de ce pays là regardez le présent le visage du présent alfa condé aujourd'hui combien de fois il a rajeuni aujourd'hui et sa voix donc pour ne pas que ses commandants là disent ah tu nous a menti comme tous les jeunes qu'ils ont éliminé des éléments des forces spéciales ils ont menti même le jeune qui a fui là les éléments qui les deux éléments qui viennent il les a tous mentir maman il les a mentir il les a promis des milliards il les a promis des maisons il n'a pas respecté ses engagements le type c'est un menteur un gros menteur mara falla obé enfante ou les falénara il enfante mou yagima quelqu'un qui trahit c'est quelqu'un qui n'a pas honte c'est quelqu'un qui n'a pas honte maman dit est un menteur est un trait ou les falénara et ou bien il n'était pas avec le présent alfa condé n'est réveillé wayama tout ce qui parle là le vouriel qui a créé les forces spéciales ce n'est pas le présent alfa condé qui a nommé qui a fait le décret ce n'est pas le présent alfa condé le bandit là est tombé du ciel difficile l'ombali abira renais à quelle corée nous me rende eto ira voyait au fata d'un défendu des et bandy n'a y était où les fallait jiji promotion mon doux n'a dira armé cambré par à femme ou à bord de tonga notage mais rien à tort et tort et nabiri parito au moins il n'a en valeur le 5 septembre n'a respecté moi qu'elle dit transition qui mais du bandit à també à nom m'a fini des alofés général s'en a compté mais je les ai dit ils n'ont pas compris le temps le temps le temps de et attendez je vais bloquer un maudit ici parce que les grecs là ils veulent me distraire le temps de faire général s'en a compté paix à son âme là s'en a compté ratant à nos dealers c'est pas les mêmes vous savez multipatisme à l'époque ce n'était pas comme ça même la politique le guiné ne s'intéressait pas le sous sous le peau regardez à l'époque c'était le salam kouya fula dior manika dior le sous sous pouvait compilé et petit mamadou c'était ça la guinée c'était un pouvoir à sens unique le temps de l'as et de feu à mettre ses côtés même le pouvoir de l'ancien à compté on peut dire c'était à sens unique et le professeur faconder les feux bamadou tout ceci là essayait de pouvoir voilà à grandir ce combat là mais il n'arrivait pas ici c'était toujours assez bon regardez le pouvoir de l'ancien à compté même les nominations presque toutes les ethnies ont fait le tour de route le pp c'était on peut pas dire voilà c'est un parti à majorité sous sous ou peu est malinqué non le peuple tu peux tout dire tu peux pas dire ça voilà mais la démocratie n'était pas comme et les 11 ans passés où on fait des élections à l'assemblée des partis de l'opposition ils avaient plusieurs sièges où on pouvait sortir dans les médias les grandes gueules pour dire tout ce qu'on veut sur le président mais le guiné a dit que non tout ça là c'était pas parfait mais c'est pour dire aux bandits que le temps de l'ancien à compté là l'ancien à compté oui je lui pouvait mourir au pouvoir parce que les esprits les yeux n'étaient pas encore ouvert par rapport à la démocratie c'est pour dire à mamadie d'oubouya le temps là est révolu c'est déjà passé mamadie au tc qu'elle a encore à tes croix bolas mara fouillonne tu veux finir comme robert gay ou allah tu vas finir comme robert gay parce que tu ne veux pas comprendre l'époque là est passé et il faut être idiot il faut être et est cancré pour ne pas reconnaître le poids de l'ufdg anad le poids du rpg arc-en-ciel le poids de ufr tous ces trois formations là sont opposés à ces bandits maintenant c'est pour dire à il ya des policiers politiciens qui sont d'accord avec si akabari est quoi ou alloi billet mois d'amaro mois d'amaro je me présente j'appelle aujourd'hui un meeting à konakri si akabari appelle à un meeting fayamini mouno appelle à un meeting le ousmann kaba billoy mois d'amaro je peux remplir le stade par rapport à ces vouriens donc c'est pour vous dire qu'une font que ce fier à des sacs vides pour dire non c'est des leaders politiques des leaders politiques pour aller où ils font que l'assemblée générale par semaine ici donc si vous comme ils sont on dit l'ingra fait toujours exprès laissez ces gens là on attend seulement le dernier jour de 24 mois rien n'est fait ou d'ici cela et dans sa n'a qu'à venir ici s'il veut que le pays là à raboula à boulamani pour dire et la nouvelle constitution de mbouya peut se présenter voilà les conséquences façon les dadis sont aujourd'hui à la barre le cndd les membres là ils se sont entêtés d'organiser des élections et partis mais comme ils ont compris voilà attendez je vais bloquer encore ceux ça dit les grecs ils sont tellement bêtes moi je me demande mes cousins grecs là voilà pourquoi vous êtes bête comme ça devrait du goulard voilà lui les bloquer donc quand il va s'entêter de dire il est candidat ou dans sa vie que oui d'oubouya est éligible voilà ça va péter tout ce que lui l'a dit le 5 septembre l'armée guinéenne là ils ne sont pas des mots ce ne sont pas des maudits je l'ai dit le coup d'état l'armée guinéenne n'a rien à voir dedans l'armée guinéenne n'a rien à voir comme je l'ai toujours expliqué c'est un groupe de voyous des gens qui ont été malins par rapport aux militaires bêtes qui ont pris le dessus aujourd'hui le résultat est là 42 généraux on les a tous mis à la retraite si c'était vraiment la volonté de l'armée guinéenne est ce que les 42 généraux on allait les balayer comme ça mais je vous dis c'est un petit groupe qui ont trompé le présent facondé qui ont manipulé le présent facondé qui ont écarté les bonnes personnes auprès du présent facondé qui ont c'est-à-dire les bonnes personnes mc condé et son fils à kindia voici des gens qui étaient à fond pour la patrie et tout ça c'était les préliminaires du coup d'état mais les gens n'ont pas vu venir mc condé qui a été tué à kindia dont vous avez vu une des vidéos de dumbou ya anna n'a sa me rive fourrera mini fait autocris voici quelqu'un les militaires le premier groupe des forces spéciales au burkina d'autres ceux qui sont partis au burkina pour des formations c'est monsieur condé qui les avait accompagné supervisé voici des gens qui ont servi leur pays d'honne même d'adis peut témoigner pour la pour les remises de diplômes d'adis était invité là bas demandez d'adis il va vous dire pour les remises de diplômes d'adis était invité là bas au burkina c'est les gens là que les bandis là ils ont fait leur préliminaire il fallait enlever monsieur condé à la tête de kindia parce que le camp de kindia était l'un des camps les plus armés il y avait ils avaient des soldats des vrais soldats aussi donc il fallait complètement anéantir kindia et qui était là bas qui commandait kindia vous le savez celui qui était son chef d'état-major qui l'a enlevé sadiba était le donc si vous voyez que sadiba s'est retrouvé à la tête des voilà des forces armées parce que c'était la récompense parce qu'il a empêché sinon les jeunes voulaient descendre à conakry on les a empêché ils ont pris les clés tout les véhicules personne ne pouvait se mouvoir jusqu'à ce que ils ont pu s'installer comme ça donc Abdraman Al-Fadjo je viens de te bannir sur cette page ici voilà parce que c'est ça je viens de te bannir ici c'est ça vous avez un sérieux problème dans la tête quand vous parlez de l'ufdg vous ne parlez pas au nom d'un parti politique je vous ai toujours dit continuez dans ça si vous pensez que allez avoir gain de cause je vous ai dit de réfléchir à la politique mais vous ne comprenez pas je vous ai dit tu es en train de parler les victimes tu dis peu je vous ai dit tant que vous êtes en train de dire c'est l'ufdg ce n'est pas un conflit communautaire ce n'est pas un conflit de région c'était un combat politique le rpg arc-en-ciel face à l'ufdg quand vous avez des victimes parler au nom du parti et non au nom des peuls mais je le dis vous ne savez pas quand vous dites les peuls vous êtes en train d'affaiblir l'ufdg vous êtes en train c'est à dire la communauté oui se renforce l'unité de la communauté oui mais une communauté ne peut pas gagner des élections je voulais toujours dit mais vous ne comprenez pas cela si vous disiez les victimes de l'ufdg tout guinéen tout guinéen se voit dans le combat mais tant que vous êtes là en train de je sais pas c'est à dire c'est les faibles d'esprit je vous ai même fois dit si moi j'étais conseillé de la solidale bill loi j'allais le dire il faut même aucun leader ne parle le nom de la communauté vous pensez que obama malgré que il y avait des racistes ici contre les noirs ici si obama s'était mis à parler l'affaire de si obama s'était mis ici à parler l'affaire des noirs allez-y regarder dans toutes les vidéos de obama à part son histoire il n'a jamais parlé à faire des noirs ou quoi et c'est pourquoi il est venu en gros c'est à dire son talent son savoir-faire c'est ce que les américains ont mis au devant vous avez vu l'histoire de george floyd le policier qui a tué george floyd tout le monde a vu vous avez vu les organisateurs le mouvement le monde entier s'est s'est soulevé qu'est ce qu'ils ont dit le slogan ils n'ont pas des racistes ils n'ont pas des racistes ils ont dit brutalité policière ils n'ont pas cité un blanc ils n'ont pas dit un noir un jaune non brutalité policière et tout le monde tu as vu tout le monde a condamné tout le monde s'est élevé mais quand on vous parle vous pensez qu'on est contre vous ou on n'aime pas les peules ou nanani nanana je vous ai dit de travailler la tête la politique là arrêtez d'être émotionnel si vous êtes émotionnel ne parlez même pas de la politique ne fait pas de la politique désabonnez vous de facebook ne partout on parle de politique retirez vous ça peut pas les deux ne peut pas aller il faut souvent accepter certaines choses vous pensez que six mois d'amaro j'étais émotionnel au moment que l'ufdg était en train de danser avec mamadil et sauveur voilà c'est rentré voilà nanani nanana vous pensez que moi aussi je n'allais pas être émotionnel pour aller dire c'est bien fait pour vous comme certains communicants du rpg que vous avez vous aujourd'hui qui ont qui ont changé de camp qui sont du côté des mamadil moi aussi j'allais être émotionnel je vous ai dit la politique d'abord ton intérêt qu'est ce qui est bon pour toi qu'est ce qui est bon qu'est ce qui est bon pour vous c'est ce que vous devez d'abord voir quand je vous ai dit ici aujourd'hui et hier on n'a pas droit à attaquer un on n'a pas droit à attaquer l'ufdg ou l'ufdg n'a pas droit à attaquer le rpg ainsi que ufr ensemble nous pouvons faire tomber ces voyous parce qu'on peut pas parler de politique sans c'est sans ces formations ils le savent mais si nous sommes désunis et c'est tout ce qu'ils veulent les attaques entre rpg et dieu merci nos leaders ont compris donc restons sur ça les brebis galeux qui viennent ici que ça soit du côté du rpg arc-en-cien de l'ufdg du ufr là moi je les bloque je n'ai pas leur temps le jour qu'on parlera des élections libres inclusives tout le monde aucun candidat ne doit être exclu sinon ces voyous qui nous parlent aujourd'hui qui doivent exclure mais les voyous là comment ils sont venus eux ils ont tué combien de personnes est-ce que ces gens là toi doivent parler de justice est-ce que ces bandits là qui ont volé qui ont vidéo nos caisses aujourd'hui ces bandits là nous nous parler de justice c'est quand on est l'élu du peuple quand on est l'élu du peuple on a un programme qu'on peut oui appliquer parce que d'abord vous dites vos programmes au peuple de guinée c'est au peuple de dire voilà lui il a un bon programme voilà s'il vient il applique ça c'est ça c'est le choix de la majorité mais des bandits qui prennent des âmes qui ont trahi d'abord l'état qui continue à faire des bêtises donc vous voulez comment vous voulez que nous qu'on respecte ces voyous comment vous voulez qu'on respecte ces bandits là donc il ne faut pas accepter que ces bandits là essaient de diviser la classe politique voyez quelques éléments les affamés c'est normal parce qu'ils étaient derrière elle a celui d'aller jusqu'à présent elle a celui d'aller n'est pas encore au pouvoir donc mamadie il va aller bouffer du côté de mamadie c'est parti politique pourtant le présent fait qu'on a fait plus de 30 ans d lui il a fait combien d'années dans l'opposition depuis que l'instant c'est couturé l'ancien à conté personne à tous ces gens là le présent va quand même le rpg ils ont galéré mais ce qu'ils étaient auprès d'eux et la cellule dans la cour à nad mais leur parti représente combien donc dc f camarades a compris non moi j'ai compris moi j'ai bien compris vous avez bien compris le message non comme je l'ai toujours dit il n'aura pas d'attaque entre les partis politiques voilà il n'aura pas d'attaque donc merci à tout le monde il est presque lors de la prière ici je vais vous laisser merci à vous ervedia merci à tous les patriotes tous ceux qui prient nous regardez c'est ça le problème mamadou boy diallo jusqu'à présent ton esprit je vais pas revenir là dessus que oui quand tu vas les gens parlent des peules que oui dix personnes nannini c'est ça le gros problème chez vous même quand ils ont fait mamadou a radié deux personnes deux éléments on dit c'est deux noms peules mais chaque fois vous me suivez ici chaque fois j'ai parlé de petit diane qui ont tué kabine kabine kouyaté kabine traoré le jeune kouyaté souma j'ai dit tous ces noms là ici vous n'avez jamais dit son compte les malinques vous n'avez jamais dit son compte les sous sous parce que alia et tous ces autres là ce sont des sous aucun communiquant sous sous n'est sorti ici pour dire c'est ça je vous ai dit jusqu'à présent vous ne comprenez pas parce que quand on dit c'est peu un peu c'est un guinéen avant tout c'est ce qu'il faut comprendre mon frère je vous ai dit si vous le mettez du côté de guinéen vous le mettez aux côtés du parti vous allez avoir plus de de personnes quand vous dites que c'est des peules c'est parce que c'est quelqu'un d'autre une autre ethnie qui est à la tête si c'était un peu qui était à la tête vous n'allez pas le dire regardez la donne aujourd'hui malgré qu'on tue sur l'axe mais je crois qu'on ne dit plus les peules pourquoi parce que c'est bachir qui est au ministère de la sécurité et c'est ce que dumbuya a compris je crois que vous avez compris jusqu'à présent vous n'avez pas compris la les soins sur l'axe il y a eu combien depuis mon mardi est venu il y a eu combien de morts ils sont tous quoi ils sont tous quoi mais est ce que le slogan là autant du présent pas qu'on dit là ça continue non qui est au ministère parce que d'amantan était là bas c'est à dire quand y'a ton intime à la tête d'un département où il ya des victimes on ne dit plus peu voilà on dit voilà l'état en train de tuer c'est ce que je vous ai dit de comprendre c'est pas si vous arrivez à me comprendre un d'encore même s'il ya dix est ce que le rpg à des peules l'ufdg il y a des malinques les faux de houssous les alou connaît et connaît tous ces gens là un le communicat de l'ufdg le porte parole il n'est pas peur donc tant que vous n'essayez pas de grandir voilà non 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 moi j'ai déjà dit ce que je devais expliquer à mon frère je crois que il faut que les gens lui lui explique il faut que les gens voilà il ya quelqu'un qui dit c'est les partisans de ousmann gawan effectivement c'est ça parce que c'est ce que je commence à comprendre maintenant et ceux qui viennent c'est c'est des gens qui ne veulent pas qu'il y ait la paix entre ufdg l'entente entre ufdg voilà entre ufdg et rpg ils viennent avec des mentalités bidon voilà donc il faut que les gens comprennent cela il faut que les gens comprennent cela tant qu'on est là à se victimiser ou à parler détenir on n'ira nulle part c'est pourquoi j'ai dit tant que nous ne nous donnons pas les mains celui qui mérite de les mettre à la tête de la guinée la guinée n'ira nulle part vous avez vu les examens ceux qui ont mérité c'est comme ça on doit applaudir c'est pas pour dire non il vient des temps il veut non les mérite là d'abord on peut bien vivre ensemble et ce qu'ils nous ont colonisés ils ont ils ont tout fait ils ont pillé nos richesses ils ont combien de nos parents ont été emportés mais aujourd'hui quand on voit ces gens là on s'abaisse on parle avec eux on sourit on ouvre nos dents là devant ces gens là mais entre nous là on est condamné à vivre ensemble la guinée nous appartient tous s'il n'y a pas de paix quel développement nous allons faire dans notre pays s'il n'y a pas d'entente donc il faut que les gens comprennent cela donc ok merci à vous voilà merci c'est compris c'est mieux qu'on parle qu'on se comprenne voilà à la salle d'ambele merci à vous merci à chakira bon je vois là je n'ai pas vu la faute les images lui en bangoura est revenu il avait que là bas il n'a pas de problème mamadou djoumaba merci à vous koma alfasano merci à vous merci à ali bangoura merci à dumdoum amadou ouri diallo merci à vous elbobo oubari diallo balde merci à vous merci à moussa sangare merci à tous ceux qui prient pour nous voilà inshallah ou la vérité va triompher merci à mohamed alf dumdoum merci à vous merci le combat continue on est ensemble malla miya ya balde malla